Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ben ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour certainement la dernière vidéo spoiler Ah c'est même sûr Pas toutes les cartes qui ont été spoilées, oui non c'est sûr même C'est sûr Du coup on vous refera pas d'autres vidéos spoiler quand il y aura les quelques dernières cartes qui seront révélées On fera directement la vidéo top 5 Puisque là en plus on pense, on suppose, on suppute qu'il n'y a pas non plus de cartes mirobolantes Non il reste 10 cartes à être révélées Et franchement s'ils nous ont gardé la meilleure carte pour la fin Ben vous l'aurez dans le top 5 que vous pourrez voir mercredi à 17h Exactement Sur la chaîne Voilà et il y a eu beaucoup de mythiques avec cette extension J'ai pas le compte mais il y en a plus de 15 Il y en a plus de 15 et ben il me semble On fera le compte au final Mais il y a plus de chance en tout cas dans les boosters physiques d'avoir des mythiques maintenant Donc ils ont peut-être rehaussé en fonction de ça Peut-être que c'est pour ça Il y a beaucoup de bonnes mythiques Donc ça n'est pas très dérangeant pour le coup Je trouve quand même qu'il y a aussi beaucoup de mythiques Caqueuses Un peu caqueuses Donc du coup quelque part Genre celle-là, moi j'aime bien mais c'est caqueux en standard Après c'est vrai que certaines mythiques qui ne sont pas très très bonnes en standard Peuvent trouver quand même leur petite place en EDH, en multi ou dans d'autres formats Donc ça reste cool C'est vrai qu'il y a plein de mythiques qu'on n'a jamais joué en standard Et qui sont très prisées pour le multi Et quand tu veux les acheter tu te dis ça vaut un euro ça Exactement Pas du tout Et tu te retrouves à te dire Putain cette vieille carte qu'on n'a jamais jouée en standard Comment ça ça vaut 10 balles ? Ouais exactement 10 balles des fois t'es content ? Ouais des fois ça va plus loin Avant de commencer de parler un petit peu des spoilers On remercie MagicBaza votre sponsor Et l'utilisation Enfin qui nous permet de vous faire profiter du code ValetPel2020 Que vous pouvez utiliser du coup dans la boutique J'ai inversé les mots mais c'est pas grave vous avez compris Qu'est-ce qu'il vous donne ce petit code sympatico ? Il vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande En fonction du montant de votre panier bien évidemment Un euro égale un point 150 points, 50 points d'achat Ça c'est le système de fidélité Ça régale Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront C'est nos soutiens Et le code créateur Magic Arena FR sur Witty Game Store Epic Game Store Epic Game Store C'est dur à dire Tu connais Voilà Merci beaucoup Est-ce qu'on part pas de suite sur ce Wayward Git Beast Donc encore une fois on parle pas des communion co Je vais te couper l'herbe sous le pied Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est 17h et que dans 30 minutes Venez nous voir au cast Exact Sur notre chaîne ValetPL Vous avez juste à dérouler à la description Et encore même plus maintenant je vous prends par la main Genre donnez-moi votre pain Il vous accompagne Donnez-moi votre pain je la prends Je vais vous faire un baisse main si vous voulez Et en fait En commentaire épinglé Il y a la chaîne sur laquelle il faut cliquer Vous avez juste à faire un clic Et vous apparaissez sur notre page Twitch Et c'est là du coup On commente l'invitationnal Notre invité de ce soir Ça sera Elliot Dragon Elliot Bousseau Le pro player toulousain Que vous pouvez suivre en stream Sur la plateforme Twitch Il sera notre expert technique Et nous on sera les hostes Pour ce magnifique invitationnal On sera le jour 2 Donc vous nous avez peut-être vu hier Ben voilà Revenez nous voir ce soir Ou alors venez nous découvrir ce soir Ça sera génial Et maintenant on peut parler de cette affreuse carte Qui est le Wayward Guide Beast Pour 1 on a une 2-2 Donc des gens se disent Waouh c'est bien Ouais Célérité piétinement On se dit waouh c'est bien Sauf que quand le Wayward Guide Beast Inflige des dommages de combat A un joueur Vous reprenez un land Que vous contrôlez dans votre main Vous êtes obligé Et ouais Donc si vous faites tour 1 Montagne Wayward Guide Beast Pas 2 points Vous reprenez votre montagne en main Donc vous avez une 2-2 Plus de land Votre adversaire lui du coup va lander Si jamais vous n'avez pas joué en premier Votre adversaire 2 land Quand vous en avez 0 C'est ça La partie est terminée La partie est terminée C'est littéralement Vous ne pouvez pas revenir de ça Enfin c'est trop dur quoi L'effet du coup bien Parce que quand même Au lieu de juste critiquer les cartes On va essayer de trouver les bons effets On nous l'a dit Parce que les cartes Ne sont pas forcément compétitives Machin On peut reprendre des land en main Pour retrigger landfall Ou mieux prendre des sorts Qui ont été mis en terrain Pour pouvoir les jouer en tant que sort Effectivement ça c'est l'upgrade Que tu pourrais trouver à la carte Comme tu dis ça te permet de retrigger Tes triggers landfall et tout Le problème c'est que Le retard en mana dans Magic C'est tellement pénalisant C'est bien plus pénalisant Que de triggers landfall A l'inverse par contre Une carte qui va te permettre D'aller chercher des terrains Dans ta bibliothèque Là où ça aurait été une capacité Un petit peu aux effes Effectivement avec landfall C'est une capacité qu'on va prioriser Dans ce set là Mais reprendre tes landes en main Pour simplement avoir une 2-2 Célérité C'est tellement punitif Ou alors il faudrait imaginer un spot Comme on en parlait avec PL Pour essayer de trouver Le bon côté de la carte Tu joues ça dans un deck contrôle Pour reprendre tes landes modales Qui peuvent être des spells A la fin Mais ça veut dire Que tu joues quand même Une 2-2 célérité Ça te permet de bloquer Les premiers tours d'aggro Mais c'est tellement Contre-productif de jouer ça Je ne comprends pas en fait A quoi ils ont pensé Dans le design de cette carte J'imagine comme tu dis Que c'est pour pouvoir refaire Des triggers landfall Notamment sur la commune Qui a un lynx des steps Mais rouge Qui gagne plus de plus Dans landfall J'imagine que c'est pour synergiser Avec ces cartes là Mais comment tu fais Si tu fais tour 1-montagne-wayward Que tu attaques Tu reprends ton terrain en main Et ça veut dire Que chaque tour A chaque fois que tu attaques Avec ton wayward Bah en fait Tu n'as jamais développé de land Tu restes à un mana Toute la partie Bah je pense que C'est pas un tour 1 Et que c'est plutôt Une bête Que tu ne mets peut-être pas En 4 exemplaires d'ailleurs Dans un deck Typiquement Grul Et tu vas en avoir peut-être Un ou deux Pour déjà mettre la pression Supplémentaire Typiquement tour 3-4 Tu peux la mettre En plus de autre chose Pour rajouter 2 points Sur le board en célérité Et tu récupères ton spell modal Et tu récupères un land Pour soit le spell modal Soit juste reprendre un land Pour re-trigger Ouais peut-être Mais du coup C'est vrai que Quand on voit ses stats Ses capacités Et son coût On se dit Ah dommage quoi On aurait pu faire Un super bon drop 1 Et tu vois Je trouve qu'on a été Au bout de la réflexion Pour lui trouver des points positifs Je ne suis pas sûr Que les joueurs Aillent aussi loin C'est peut-être Qu'on est allé trop Justement Mais bon Il y a quand même 2-3 trucs à faire Je ne suis quand même Pas convaincu Naheri Litoforming Pour X Et 2 mâles à rouge On a un rituel Qui dit Sacrifier X land Donc le coût Que vous avez payé Pour chaque land Que vous sacrifiez De cette façon Piochez une carte Et vous pouvez jouer X land additionnel Ce tour-ci Donc X land en plus Les landes que vous contrôlez Qui arrivent sur le champ de bataille Ce tour-ci Arrivent engagées Qu'est-ce que c'est C'est du fuel A landfall Ouais Entre autres C'est-à-dire Vous allez sacrifier Piocher Remettre plein de land Au moins 2 ou 3 En tout cas Pour faire plusieurs triggers En landfall Dans le même tour Et faire Ça va être rigolo Ça marche bien Avec Akum Akum Tu fais ça Tu refais 3 Faces d'attaque Donc plutôt pas mal Ou ça peut juste être Une carte Potentiellement dans aggro Où vous avez fait Un peu une foule Bon bah vas-y Pour 4 Je sacrifie 2 landes Je pioche 2 cartes Si jamais c'est redélange Je repose C'est pas délange C'est les cartes actuelles Ça dilue ton pack C'est-à-dire que t'as moins de chance D'en piocher plus tard Après dans aggro T'as pas envie de payer un spell à X Qui impacte pas le bord Donc j'y crois pas trop non plus Ça me fait penser à Skepshift En fait Si t'as des effets Qui trigger sur les landes Typiquement dans les formats éternels Ça marchera bien avec Valakut Après on préférera jouer Skepshift Parce que ça coûte que 4 En fait Alors que ça Ça va te demander de payer Beaucoup de mana Cela dit Il y a le petit upgrade De piocher une carte Parlant de sacrifier Bon T'auras peut-être une synergie Qu'on voit pas Une espèce de petite combo D'interaction puissante Avec du landfall Mais si tu contextualises pas Si tu mets pas de la synergie au bout Peut-être que dans un deck Un peu genre big red Un peu mid range Tu peux te dire Quand j'ai pas mal de mana Je vais sacrifier quasiment Tout mes landes Parce que forcément A cause des 2 mana rouges Sauf si vous avez des d'or Vous pouvez pas sacrifier Tout vos landes Donc je sacrifie quasiment tout Je repioche plein de cartes Soit j'ai plein de gaz En la main Soit je vais reposer Plein de landes Du coup ça m'a fait avancer Et justement Tu vas T'auras à trier Ton pack C'est ce que je veux dire Ouais On a un exemplaire T'en avais pas 4 C'est sûr que si tu fais Hakoum tour 6 C'est ça tour 7 Tu as gagné la partie Mais il y a plein de séquences Un peu bêtes D'un drop 6 Dans un drop 7 Qui vont te faire gagner aussi Je sais pas à quel point C'est un bon argument Ah voir Honnêtement C'est le genre de carte Qui pourrait nous surprendre Mais qui pour l'instant Ne nous surprend pas Yep Molten Blast Potentiellement une bonne carte De side rouge Au début Enfin il y a quelques instants Je disais que c'est nul Finalement je me dis Bon peut-être que Je pense quand même Que c'est 3 Je pense quand même Que c'est pas bien Sachant qu'on a Shieldbreaker Pour d'être un Arthos Un artefact légendaire Les créatures incolores Que vous contrôlez En plus de plus de C'est bien Quand vous engagez Un permanent Pour faire un mana incolore Spécifiquement mana incolore Vous ajoutez un mana incolore Supplémentaire Donc un peu comme L'effet de Nissa Et quand vous castez Un spell non coloré Un spell incolore Vous gagnez 2 points de vie Donc ça en standard Ça a l'air de rien faire Pour l'instant On a pas d'eldrazi Pour l'instant Ouais Après eldrazi Ou ne serait-ce que Des créatures artefacts Ouais mais pour avoir Un truc comme ça Faut vraiment une grosse synergie Incolore Et les prochaines extensions C'est Caldame Innistrad Strixhaven Enfin y'a rien Qui a l'air de trigger Particulièrement incolore Non Donc je comprends pas trop L'utilité de cette carte Dans le standard actuellement Ça doit marcher Avec des trucs comme Hugin On doit pouvoir Avec Magic 2021 On a eu pas mal De bons Arthos Des Simulacs Solennelles Des trucs comme ça Ouais bah si on continue À en avoir par-ci par-là C'est peut-être un bon deck Qui sera là À l'été prochain Le temps qu'on ait De bons artefacts Par-ci par-là Sinon c'est une très bonne carte D'historique à mon avis Pour les decks Comme on l'a vu Et le dragon joué Ouais Je suppose que ça Ne serait-ce qu'à aller chercher Sur Karn C'est pas mal Ouais c'est ça Avec une créature Quand on attaque un joueur Avec une ou plus créature équipée On pioche une carte Cool C'est ce qui manque en général Au deck agro Au deck équipement C'est ce qui manque au blanc En fait Ou ce qui manque au blanc Et pour un à blanc On peut détacher un équipement Qu'on contrôle d'une créature Si on le fait ainsi On l'engage Et elle acquiert la destructible Puisqu'à la fin du tour Vous pouvez le faire Si la créature est déjà engagée Donc vous pouvez faire Face d'attaque Avec des créatures équipées Si vous avez envie Pour un à blanc Vous détachez l'équipement Et du coup La créature est déjà attaquante Donc elle est déjà engagée Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah c'est bien Ça pousse l'archétype Boros Qui est quand même Bien bien poussé Exanticard Si vraiment Après à la fin des reveals Et en standard On n'arrive pas à jouer Boros équipement C'est vraiment que Wizard Arrêtez d'éditer des équipements C'est juste une mécanique Qui marche pas Qui est pas assez forte Pour le construit Mis à part 2-3 épées Qui ont leur grand jour Dans des formats éternels Parce qu'on a des cartes pétées Comme Mystique Forgepierre à côté Il faut une puissance incroyable Tu rends compte Le texte des épées ? Il est vénère C'est super vénère Mais je veux dire S'il n'y avait pas Mystique Forgepierre On ne jouerait pas ça En plus Mystique Forgepierre Qui rend la pause Parce que sinon c'est 5 Une épée à jouer Plus à équiper Et t'investis pas 5 manas Dans une carte Qui entre guillemets Prend anti-bet Enfin ta bête Elle prend anti-bet Elle a besoin d'un setup Et t'as rien fait Mais là vraiment Il pousse avec Exanticard On a envie d'y croire Il y a de plus en plus De cartes rouges et blanches Qui essayent d'être un petit peu value De rendre les équipements bons On a vu l'équipement Qui s'attache comme un aura Qui donne plus de plus de Quasiment tous les équipements De ce set Si je ne me trompe pas Font ça C'est ça Lui il rattrape en fait Ce qu'on appelle Le manque de value Entre guillemets Le carte désavantage Que représente un équipement Parce qu'à chaque fois Que vous allez attaquer Avec une carte équipée Vous allez piocher une carte Ouais j'y crois Si l'archétype Boros Est jouable Lui ça sera Un des maîtres de l'archétype Ouais D'ailleurs si elle n'était pas légendaire Ça aurait rendu l'archétype En standard bien mieux Mais ça aurait fermé la porte A un potentiel commandeur Ouais Après c'est fou Il va falloir se lever tôt Pour jouer commandeur Il y avait des commandeurs SRAM Donc je me dis que Ça c'est peut-être Juste la V2 Tu vois meilleur Accès au rouge Tu ne pioches pas Quand tu castes Mais tu pioches Quand tu attaques Donc pourquoi pas Moi j'aime bien la carte Je l'aime bien pour le standard Après je ne sais pas Si j'arriverai A visualiser un commander Avec ça Commander Lord Commander Alors Pif Pif Lithopharm Engine Qu'est-ce que ça fait ? Yes pour 4 Un artefact légendaire Pour 2 Vous copiez la capacité activée Que vous contrôlez Et vous pouvez choisir J'ai oublié de zoomer Parce qu'on nous le dit après On n'arrive pas à zoomer On n'arrive pas à voir les cartes Sérieux On n'arrive pas à lire Les gars Voilà c'est bon En plus Honnêtement pour ce commentaire là Peut-être que tu regardes Cette troisième partie On verbalise oralement Toutes les cartes On lit les cartes On les lit avant d'en parler Intéressantes quoi Donc à chaque fois qu'on parle d'une carte On vous a lu le texte Donc effectivement Peut-être que vous n'arrivez pas à voir Mais tu l'as entendu au moins Le nom de la carte Lithopharm Engine Pour 4 Pour 2 Vous l'engagez Vous copiez Une capacité activée Ou un trigger D'ailleurs Déclenché Donc une capacité déclenchée Vous pouvez choisir Une nouvelle cible Pour cette copie Pour 3 Vous pouvez copier Un instant Ou un sorcerie Et trouver une fin Et vous pouvez choisir Une nouvelle cible Pour cette dernière Et enfin Vous pouvez copier Un permanent Que vous contrôlez Un spell de permanent Non C'est précisé Ah Target permanent de spell En gros Quand vous jouez une créature Elle peut être sur la pile Non mais c'est obligé Tu peux pas copier Un truc qui est déjà là Il faut copier Au moment où tu la cartes Quelque chose qui est sur la pile En gros C'est ça le but de la carte C'est ça le downgrade Malheureusement Ouais c'est ok Après Tu sais les artefacts à 4 Comme ça Qui impactent pas le board Ça te demandait en plus Du mana derrière De caster des cartes Ça copie même pas Un permanent Que t'as déjà en jeu Il faut pouvoir le caster Donc tu peux pas faire Des dingueries En posant ton plein soccer Et le tour d'après En faisant Litoform Et je vais essayer De le copier On dirait que c'est Une bonne carte Et je crois que ça sera pas joué Ouais Y'a un land Qui a été très peu joué Qui s'appelle Mirror Pool Qui faisait un peu ça Ouais Qui copiait pas Les spells de permanent Mais c'était un land Et Pour le coup Moi je trouve que Bizarrement J'aime beaucoup C'est un artefact Je trouve que c'est très puissant Mais Ça fera peut-être rien Comme tu dis Mais en tout cas Il peut tout faire quoi Ouais Bah en fait non Qu'est-ce qu'il peut tout faire Il peut tout faire Si t'as déjà d'autres gaz En fait c'est pas une carte Qui se suffit à elle-même Elle se suffit vraiment Jamais à elle-même T'es obligé D'avoir du gaz derrière Pour la faire fonctionner Et donc ça veut dire Qu'au moment où tu la joues Pour 4 mana Tu n'as pas impacté le board T'as rien fait Et il faut qu'une de ces 3 capacités Rattrape l'écart de tempo Que t'as perdu Avec une carte que t'as en main Qui produit du gaz Ouais c'est vrai Ça coûte peut-être un peu cher C'est super dur quoi C'est-à-dire que tu fais Tour 4 lithoformes Si jamais tu veux copier Un bon permanent Il faut que tu payes le permanent Que t'es dans ta main Plus 4 Donc c'est genre Pas avant le Tour 9 ou 10 quoi Ouais Donc c'est quand même un peu Je trouve que si tu essayes De visualiser Comment tu pourrais jouer ça Dans un deck Ça paraît un peu compliqué quoi Ouais Il faudrait peut-être Trouver un moyen De tricher un petit peu Sur son coup d'activation Peut-être avec Zerda Qui est réduit de 2 Donc du coup Ça fait que pour 1 Tu copies une capacité Pour 1 Tu copies un instant de sorcerie Et pour 2 Tu copies un permanent Ça commence à devenir plus fort Ça te demande du coup De jouer que des cartes Qui ont une capacité activée Dans leur coup C'est ça ? Soit ça Soit tu as Zerda dans ton deck Zerda donc le compagnon Boros C'est pas mal de l'avoir en compagnon Si tu joues un deck Qui est plein de kicks Parce que c'est une capacité activée Bon ouais J'y crois quand même pas trop Non c'est un coût supplémentaire Le kick Je pense que ça aurait été Ah ouais Donc ça marche même pas Avec Zerda quoi Je pense que c'est pas bien Si ça avait copié un permanent On aurait discuté Mais là on discute pas Je pense que Ouais non en fait C'est peut-être trop cher Mais j'aimais bien Ça faisait un peu tout quoi C'est encore le genre de carte Que tu te retrouveras Dans 2-3 ans A racheter 10 balles Pour un commandeur multi Tu vois Ah bah dans 2-3 semaines même Dans mon commandeur Broselec Ça par contre c'est sûr Skyclev Relic Ça aussi c'est bien Pour le commandeur Mais s'il y a besoin de ramper Entre guillemets Ça peut être très fort Pour 3 On a un artefact indestructible Qui rajoute un manade N'importe quelle couleur A votre poule Et si vous l'avez kické Pour 3 supplémentaires Donc pour 6 en tout Quand il arrive en jeu Vous créez 2 copies Engagées de lui Donc vous avez 3 cailloux indestructibles Qui ajoutent un manade N'importe quelle couleur Pour 6 Ça c'est trop bien C'est pas mal Que vous pouvez du coup Engager séparément C'est pas vous ajouter 3 Ou vous ajoutez rien Petit upgrade Par rapport à un lotus doré Je crois que ça s'appelle Ouais Donc je trouve la carte Juste très bien Je sais pas si ça sera joué En standard Mais c'est une très bonne carte Ouais ce que j'allais dire C'est trop bien pour Magic En général au global Parce que les bons cailloux C'est recherché Dans beaucoup de formats Ça fait plaisir Et en standard Non on s'en cague aussi Je pense qu'on s'en cague En standard Mais sait-on jamais C'est une manière De ramper assez douce C'est pas les spirales Qu'on a pu voir Pour ceux qui ont peur C'est effectivement Peut-être trop doux Peut-être ouais Une bonne façon aussi De splasher une couleur Qui peut être cool Dans un monde Où tous les bilans On arrive à taper Ou alors ne font qu'une couleur Ça ça peut être nice A voir A garder Je te laisse parler de ça Inscription Finside Pour 4 en sorcerie Donc en rituel Vous pouvez kicker la carte Pour 4 Vous choisissez un Parmi les 3 capacités suivantes Et si jamais La carte a été kickée Vous pouvez choisir N'importe quel nombre On a un cycle de cartes Une par couleur On a déjà parlé de la verte Il me semble Voilà les autres Ont été révélés petit à petit Le premier effet De quoi ? Vert et noir aussi On a fait ? Le noir aussi Et donc du coup Vous retournez 2 créatures Dans les mains De leur propriétaire Vous pouvez Scry 2 Donc appliquer le regard 2 Et piocher 2 cartes Ou alors Le joueur ciblé Créer une illusion XX Créature token Ou X C'est le nombre de cartes Dans votre main Dans sa main En fait Pourquoi c'est un rituel ? Je pense qu'en éphémère Si tu kick Ou même Encore mieux Si tu le payes moins cher Avec certains effets En kickant Peut-être que le spell Est très fort Est-ce que tu vas faire En un seul sort Que tu le payes pour le prix De Sublime Epiphanie Par exemple Là tu es obligé de comparer Sublime Epiphanie C'est dans le format Comparer pas avec une carte Qui ne l'est plus Bah c'est dans le format Sublime Epiphanie Bah oui justement Donc c'est pour ça Que si tu compares à Sublime Epiphanie Ce spell Il n'a pas raison d'être Bah en fait Ça ne fait pas la même chose Parce que ça envoie Deux créatures Ça fait une meilleure pioche C'est pas piocher une carte C'est Scry 2 Et draw 2 Et ça crée Potentiellement Une grosse créature Mais c'est un rituel Pour deux de plus Mais c'est un rituel Ouais Mais justement Je disais peut-être Que ça aurait été trop fort En effet mère Au début Je me suis dit Non ça aurait été Juste bien Je pense pas Je pense que pour 8 En effet mère Tu as le droit De faire ces trois effets là Sans que ça soit cassé Ouais Pour 8 Ouais C'est vrai qu'on nous a dit Ça me fait penser On change souvent Les textes de cartes En fait c'est pour essayer D'expliciter Pourquoi la carte n'est pas bien Ou alors pourquoi Elle est bien justement Quand on dit Si cette créature Avec le lifelink Il y a des gens qui disent On n'arrive pas à suivre Parce que vous changez Le texte des règles Bah en fait c'est juste Une façon de voir Et là tout de suite On part sur Pourquoi c'est pas éphémère Parce que justement Si on joue juste la carte Bah c'est en sorcerie Si on joue dans un spell Dans un deck kick Du coup bah Ce sera une bonne carte bleue Parce qu'on joue Avec la mécanique kick Mais si on le fait pas Bah sûrement On ne se servira pas de ce sort Parce que j'ai ciblé M'épiphanie Qui fait plein de trucs cools En éphémère C'est le propre Des discussions de Magic Où tu Ça fait des années Que tu joues Tu as accumulé plein de cartes Dans ta tête Tu connais la plupart Des cartes qui sont jouées Et donc forcément Dès qu'il y a une nouvelle carte Qui est révélée Tu la compares automatiquement A une autre carte Qui fait à peu près la même chose Qu'elle soit moins bonne ou meilleure Ça te permet de visualiser Et un petit peu De placer cette carte Dans ta tête Et dans des espèces D'échelles de puissance Que peut avoir la carte Et surtout Dès qu'une carte est révélée Tu te dis Ah elle aurait été moins bien Si elle avait eu ça Ou ah elle aurait été mieux Si elle avait eu ça Ou ah elle aurait été un peu moins forte Si on avait enlevé cet effet Ça aurait dû être un choix Parmi ces trois par exemple Et effectivement Refaire les cartes à chaque fois Bah ça permet de te rendre compte A quel point la carte elle est forte Ou elle n'est pas forte C'est juste le propre De toutes les discussions de Magic Et c'est un petit peu À ça que sert cette vidéo Ça peut être difficile À suivre pour certains On en est désolé Mais c'est le but Nous on appuie sur Rec On discute de cartes Toi et moi Du coup Je pense que c'est pas très bien Je suis un peu déçu Parce que c'est le genre de spell Qui peut me botter moi Si c'est une carte en éphémère Étrangement Je pense qu'il faut pas l'avoir Avec le kick Faut l'avoir comme carte seule Ouais Et c'est un rituel Mais Boon c'est 2 pour 4 Scry 2, draw 2 Si jamais Un peu dans la mouise Ou faire une grosse bête Parce que normalement T'auras quand même pas mal De cartes en main En jouant bleu Finalement Est-ce que juste ce spell à 4 Avec potentiellement le kick À un moment Genre le dimanche Est-ce que c'est pas bien Si c'est le samedi Ça me va Juste ce spell à 4 Je trouve que c'est C'est décent C'est pas une carte horrible Après je Il y a déjà des archétypes On sait plus ou moins Quel deck On va monter avec Zandica Il y aura un deck party Il y aura un deck boros équipement Il y aura un deck U-wide control Et ça pour moi C'est une carte Que tu vas avoir envie De jouer dans U-wide control Et dans le U-wide control Que j'ai en tête Il n'y a pas la place De cette carte C'est ça qui m'embête Des fois il y a des bonnes cartes Comme ça Qui sont en un seul exemplaire Et qui sont en deux J'ai vu une decklist Sulte high kick Avec cette carte là Qui n'était pas jouée En beaucoup d'exemplaires Et je me dis Effectivement Quand tu vas rajouter des effets Parce que tu triggers Sur le kick Ou que tu vas la payer Moins cher Ou ce genre de truc C'est pas mal Ou alors quand tu vas la copier Je crois qu'il y a une créature Qui permet de copier Les spells kicker Là ça commence Ça devient fort Ok Peut-être Peut-être Genre effectivement C'est comme tout La plupart des cartes Tu leur ajoutes de la synergie Ça devient fort Ça devient fort C'est juste Si tu la juges Sans trop contextualiser C'est un peu gentil Yep Maddening Cacophonie Très beau dessin De Magalé Vigneuve Et la meilleure carte du 7 Je te laisse lire C'est vrai Meilleure carte du 7 Pour 2 Chaque adversaire Meule 8 cartes Ah bah oui C'est vraiment Le meilleur spell du 7 Pour 2 On meulait 10 Il y a quelques années Mais si jamais Tu l'as kické L'adversaire Il prend la moitié De sa bibliothèque A vendu au supérieur Et il la met Dans son cimetière Donc pour 6 Tu fais traumatisme Qui coûtait 5 Mais t'as le loisir De meuler 8 pour 2 Du coup regardez Vous faites exactement ça Zou Voilà C'est quoi alors Étonnamment Alors moi je suis pas fan De la meule C'est une mécanique Qui marche rarement En construit Cela dit Quand ça marche Ça marche bien Et ça C'est une carte Qui est une très bonne carte De meule Alors les gens J'ai vu des commentaires De cette carte Ils disaient Attention Si l'adversaire A 15 cartes ou moins Ne kicker pas cette carte Ah bah oui Effectivement Si elle a 15 cartes ou moins Tu feras moins meuler Mais bon Est-ce que la meule Ça va être jouable Non Donc du coup Est-ce que cette carte Elle est bien Non Attention Mais dans les decks Si c'est jouable C'est joué Ah bah si c'est jouable C'est joué Voilà C'est un super bon spell De meule C'est call Genre il y avait aperçu De l'inimaginable C'était pour 2 Tu me le dis Et ça a été un peu joué C'est quand même fort Ça autrement d'un doute C'est pas bien Ça a l'air bien vite fait Alors je sais pas Déjà je vois C'est commun Et je lis pas les communs Pour 3 T'enchanté Crature ou Planes Walker Le permanent enchanté Peut ni attaquer Ni bloquer Ni activer ses capacités C'est comme Arrestation Mais ça cible aussi Les Planes Walker C'est une très bonne carte De limité C'est très correct C'est que du limité Ok Sur le coup je me dis Cibler les Planes Walker Peut-être qu'en blanc C'est fort En vrai c'est même très correct Dans un des construits Parce que tu peux pas Ça bloque même les Kappa Ça c'est fort Non c'est bien C'est qu'en fait C'est une arrestation littérale Mais qui peut aussi Enchanter un Planes Walker La contrepartie C'est que ça coûte 2 blancs Au lieu de coûter 2 incolores 1 blanc Ouais Je trouve pas ça mauvais Non Je trouve ça ok Yep Très bonne carte par contre Ondu inversion Carte qui est lente Du coup le land que vous voyez ici Donc en Plaines Qui arrive engagée Pour 6 mana Pour 7 Voilà Quelqu'un Pour 8 mana En rituel Détruisez tous les permanents Non de terrain Dépuration planaire Pour 1 mana blanc de moins Et pour 2 mana Un color de plus Mais qui peut être un land Donc si jamais Vous en avez pas besoin Souvent par exemple Un miroir de contrôle Si c'est un Des deck contrôle Qui joue beaucoup de spells Vous avez pas besoin De casser tous les permanents de terrain Donc paf Ça ça va en Plaines Au début de la partie Ou alors contre les decks aggro C'est trop long 8 de tout casser Donc pareil C'est un land au début de partie Ça vous assure vos land drops En deck contrôle C'est super important Et une Plaines Qui dans votre deck Peut juste tout casser Ah bon On la veut tous les jours Bah ça ça ira dans mon White contrôle typiquement Je me pose pas trop de questions Effectivement Je pense pas qu'on en joue beaucoup Mais il y en a une au moins En fait le fait que ça soit un land Ça fait que ça sera une carte Qui sera obligatoire Il y aura pas un deck contrôle Qui joue du blanc Il y aura quasi aucun terrain Ça n'arrivera jamais dans le standard Écoutez moi je signe Qu'un deck contrôle Qui joue du blanc Donc U-White Ne joue pas cette carte C'est impossible T'en auras forcément au moins une Ne serait-ce que Parce que Ouais Parce que peut-être En fait tous les lands Qui ont un bon spell Ouais Qui font Qui sont modals Comme ça Ouais qui sont modals C'est super intéressant Squad commander Squad commander Putain tu me donnes C'est le compte du texte Et en plus Elles sont en anglais Je dois les traduire Ah si tu veux je le lis Vas-y vas-y Je te laisse le scutoir Ah ça me va Pour 4 manins On a une 3-3 corps warrior Et on dirait qu'il va super vite Alors qu'en fait non C'est des collègues derrière Mais tu vois On dirait genre que c'est Des images rémanentes Genre tout 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 Ah oui j'avoue Alors qu'en fait non Elle a le court Et derrière ils sont Ouais on arrive chef Quand le squad commander Arrête sur le champ de bataille Vous créez un 1-1 Blanc corps guerrier Creature token Pour chaque créature dans votre partie Lui même compte Parce que c'est un guerrier Donc ça fait au moins un token Quand il arrive en jeu Et au début de votre combat Si vous avez un full party Les créatures vous contrôlées En plus un plus zéro Et l'indestructible C'est pas mal C'est très dur d'avoir un full party Par contre si vous l'avez Ça c'est un bon payoff Ça va mettre des sauces Monumentales Déjà lui il va créer un token D'ailleurs dommage que le token Soit guerrier Si le token était D'un autre type Ça aurait permis D'avoir facilement le parti Ah ouais S'il était clair Ou wizard Ouais et je trouve Que ça aurait pas été déconné Mais bon le token est guerrier En tout cas ça veut dire Que si lui meurt Vous avez encore un guerrier Dans le parti Mais ouais La carte est ok Si on peut faire le full party Sinon juste une 3-3 pour 4 Qui fait un 1-1 Bah on s'en fout un peu Il y a le Basserie lieutenant Qui fait mieux Voilà lieutenant de batterie Qui est juste une meilleure carte A ce niveau là Donc dans un deck party C'est très bien Si on peut avoir le full party Sinon on l'oublie On l'oublie Sur le code commandeur Après Si jamais t'arrives à avoir le parti Effectivement Ou peut-être Dec guerrier Parce qu'il y a pas mal de guerriers Et je crois qu'il y a un lord guerrier Qu'on va voir plus tard Donc effectivement Dans le deck Et le guerrier c'est une bonne carte En tout cas si t'arrives à activer Sa deuxième capacité Les phases de bloc De ton adversaire sont dégueulasses Ah bah ouais Surtout si t'arrives Si tu lui as mis la pression C'est à dire que lui Il peut pas attaquer derrière Vraiment tu fais C'est un peu de potentiel Et ça va casser le draft Enfin Ceux qui ont un draft party Avec ça Ça va être du rabat Ouais effectivement Scootworm 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 pour toi C'est une 1-1 créature insecte Donc elle ne constitue pas un parti Mais elle va quand même faire Ouais faire du truc Une espèce de partie A faire la fête Landfall Donc à chaque fois qu'un terrain Arrive en jeu Sous votre contrôle Vous créez un insecte 1-1 vert Créature jeton Par contre si vous contrôlez 6 ou plus terrains En fait à chaque fois Qu'un terrain arrive en jeu C'est pas un insecte vert Que vous allez créer C'est un jeton Qui sera une copie D'un Scootworm Et donc du coup Ça va juste scale A l'infini Et faire Tant qu'ils vont rester en jeu Plein de Scootworm C'est très rigolo Et très mauvais C'est bien résumé Mais c'est très rigolo Ouais Vous n'avez pas besoin De jouer tour 3 Parce que souvent Il va crever avant Mais vous pouvez Au tour 6 du coup Au moment où vous pouvez Poser votre 6ème land Scootworm Directement 6ème land Capacité sur la pile Donc à moins qu'il la contre Ça va se résoudre Et vous aurez un token de ça Donc même si vous en tuez un Vous avez encore l'autre Qui va se multiplier à chaque tour Et après ça scale Et voilà Et vous pouvez aussi faire Je le pose pour 3 Passage merveilleux Je crée un token Je le craque Je vais chercher un land Hop Je crée 2 tokens Et du coup Vous avez 4 Scootworm Ça fera rien C'est des 1-1 Donc c'est nul Mais c'est tellement drôle Mais ça peut vraiment Devenir débile Et ça pour le coup Ça demande une gestion Je me dis Il y a peut-être un deck rigolo Qui va en mettre un Tu vois Et il y a un malentendu Où le mec va faire Ah bah j'ai pas de En plus c'est un nom drôle J'ai pas quoi Scootworm Il y a Q dedans Et Swarm Je crois que tu vas dire Il y a Q Mais ouais Non il y a Q Et Swarm Ça veut dire Quand on dit Swarm et le board Ça veut dire Prendre le board C'est à dire Etaler plein de petites bêtes Sur le board Avoir des boards Très horizontaux Swarm Donc du coup Elle porte très très bien Son nom Et très joli Bon c'est nul On va pas se mentir J'aime mais ouais C'est vrai que c'est nul J'adore le mammouth Oh le mammouth Bon ça c'est un petit trick Sympatico Pour le limiter Le mammouth 3-3 pour 3 Landfall Il a plus 2 plus 2 En landfall Donc une bête Qui met bien la pression Et je ne savais pas Quand j'ai vu cette carte Je croyais que c'était que ça Non c'est en plus Un land vert C'est un land Avec le dessin A gauche et à droite Qui est magnifique Genre vraiment Incroyable Et en plus il y a des petits éléphants Enfin formidable Formidable On est dans l'âge de glace Très bonne carte Ouais je suis une très bonne carte C'est le genre de carte Que tu auras envie de jouer dans le gruel Que tu compteras vraiment jamais Comme un mana Parce que c'est une créature de cœur Et que tu vas avoir envie de curver Par contre Tu te laisseras jamais Parce que ça va augmenter Ton pool de land Bah si gruel Si gruel landfall Qui a l'air d'être vachement soutenu On n'a pas parlé de cet archétype là Mais il y a des listes aussi Qui vont arriver Bah les spoils de gruel landfall S'arrivés tard trop Ouais Au début ça ne présageait pas Ce sera juste une bonne carte De gruel landfall Et en plus gruel A l'air de pouvoir Peut-être avec la 2-2-1 Qu'on parlait au début Et qu'on disait que c'était pas très bien De pouvoir reprendre des landes Du coup Quand tu reprends ta forêt du début Ça devient 3-3 Qui peut être 5-5 Ah bah c'est pas pareil C'est vrai C'est vrai Donc si gruel Effectivement On a réussi à trouver Deux trois applications À l'autre nul Ouais parce que Juste dire que c'est nul Ce qui est peut-être le cas On se dit qu'en fait Il n'y a pas la même application Tu vois Pas trop de problème A juste dire que c'est nul Tu vois Mais effectivement Tu peux peut-être faire 2-3 trucs La carte d'après Si elle coûtait 2 Ça aurait été trop bien dans le deck Malheureusement le coup de 3 Le coup de 3 Deux imputilement pour 3 Qui prend un marqueur À chaque fois qu'on landfall Mais son coup fait qu'elle va être Elle va mettre au moins 2 tours Deux landfall Pour se rentabiliser Pour se rentabiliser Avoir des bonnes stats Et ça va être un peu lent Oh ça 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 régale Vas-y vas-y C'est quelque shade Il y avait bout de contexte Du coup j'y vais Je te laisse Une 3-1 pour 2 Avec un dessin incroyable Qui fait penser Je crois que c'est Quentin Lompeau Rouge Sur Twitter Est-ce que ce n'est pas Un petit résidu d'Eldrazis Est-ce que ça rappelle un peu Il n'y a pas un édron Sur le côté Qui s'ouvre comme ça Il est sur le dessin originel Il est sur un espèce d'édron Sur le côté C'est une ombre d'Eldrazis Donc peut-être que Ouais c'est ça Shade 3-1 pour 2 Qui se kick pour 3 Elle ne peut pas bloquer Si elle a été kickée Elle arrive avec 2 marqueurs sur elle Donc ça devient une 5-3 pour 5 Bonne stats Agressive Et en landfall Quand un land arrive Sur son bataille Du coup Si elle est au cimetière Et que c'est votre tour Vous pouvez la casser De plus haute cimetière Vous pouvez la casser Avec le kick C'est une bonne bête A gros début de partie Ça se rentabilise plus tard Si vous la piochez plus tard Quand elle meurt En agressant du coup Comme elle peut pas bloquer Bah vous pouvez la rejouer Dès que vous trouvez un land Donc ça veut dire Que votre top des clandes C'est typiquement cette créature C'est comme si vous top des clandes C'est trop bien C'est comme Blue Gast en fait C'est trop fort Moi ça me fait penser A Scrapip Scroger Ouais mais Scrapip Tu dois payer T'avais pas besoin de top des clandes Alors que Blue Gast C'est landfall Tu landes et il revient Ouais mais ça Faut payer le coup aussi Ouais Quand tu landes Donc c'est un espèce de L'entre deux C'est un Blue Gast Couplé à Scrapip Scroger Et un Blue Gast En fait t'as pris D'un côté faut payer Et de l'autre faut landfall Ouais Et bah là faut faire landfall et payer Donc en fait c'est moins bien Que Scrapip Scroger Ou Blue Gast Par contre c'est le kick Mais ça Ouais Si tu te dis Ça rajoute un effet comme ça Pour les decks qui cherchent à en abuser Ouais une fois que t'as 5 mana Ça veut dire que A chaque fois que tu landes S'il fait que mourir Bah t'as une 5-3 qui revient C'est quand même pas mauvais C'est vrai que si tu le compares Avec ces cartes là Mais qui sont pas en stodart Donc on s'en fout un peu Non mais ça ressemble Encore une fois On revient à ce qu'on disait tout à l'heure Bien sûr Bien sûr J'aime bien Je trouve que c'est une bonne carte Je suis noir et joué De manière agressive Parce qu'avec l'Evshed C'est cool C'est très cool Et ça sans aucun doute Que ça sera joué à un moment En historique Plutôt même en pionnière Suivant les decks Ouais Parce que c'est vraiment Le genre d'effet Qu'on recherche dans les decks Dans les formats un peu plus éternels Ça permet Qui se sacrifient Qui permettent d'avoir de la résilience Qui font que Même quand tu pioches un lande Bah t'as un truc à faire C'est à dire cette carte là Ça permet à tes decks aggro En fait de pas s'essouffler Ou de moins s'essouffler Et c'est important Et puis 3-1 pour 2 Ça met des pêches Ouais complet Les stats sont bonnes J'aime beaucoup Ça bon Negate réédité Du coup je crois que c'est Safran Olive qui disait Ça fait plus de 10 ans Que Negate n'est pas sorti De format standard Parce que là Si elle n'était pas réédité Elle sortait je crois Super bien en fait C'est le genre de carte Qui devrait être dans tous les standards Comme Fabuleux Passage Bah ça fait 10 ans Qu'elle est dans tous les standards Donc c'est bien Donc très cool Et en plus C'est Louis Samuel Del Tour Qui disait le dessin est magnifique Ah L'Art Tour qui est magnifique Je valide Juste très beau C'est validé J'ai vu aussi Et c'est cool d'avoir des Comment ça s'appelle Des textes d'ambiance Par contre j'aimerais bien Une Negate Avec juste Counter Target Non de créature spell Genre ouais Comme ça On la prend en foil Elle est jolie Et il n'y a pas de texte Mais celle là Elle va être jolie aussi en foil Elle va être jolie en foil aussi Genre le mec Il contre un magma spray Ah mais clairement Ou tout autre spell de burn Ou tout autre spell De magmatique Kragmo Skycliffe Travageur Est-ce que je peux en parler ? Vas-y vas-y J'allais y aller Mais let's go Pour 3 On a une Hydro Horror Qui ressemble à une algue Mais c'est pas grave C'est vrai que moi J'aime bien les Hydro Bicolore Attention On dirait un peu l'hydre Je trouve Mais en vert Du film Hercule Du dessin animé Ok Qui est violette Qui est violette Mais là je trouve Elle a un d'elles Ça doit être parce que C'est une hydre aussi Ouais Le même corps Mais elle a la tête Plus aplatie un peu Je trouve l'hydre Ouais on a pimpé ton hydre On a pimpé ton hydre Créature légendaire Donc on peut faire un EDH Avec ça c'est bien Et c'est pas si mal Qu'elle soit légendaire Arrêtez avec ça Arrêtez Mais arrêtez-le C'est pas si mal Qu'elle soit légendaire Pour son application aussi C'est cool Elle arrive avec 3 marqueurs Plus un plus un Donc c'est une 3-3 pour 3 Bonne stat Ça me fait plaisir Quand une autre créature Qu'on contrôle meurt Si elle avait un marqueur dessus Vous mettez un marqueur Sur Kragmo Donc elle grossit Et quand Kragmo meurt Vous créez un jeton XX Noiriver Hydre Avec Ou X pardon Et le nombre de marqueurs Plus un plus un Qu'il y avait sur Kragmo Donc quand elle meurt De base Vous allez refaire une 3-3 Donc ça veut dire Que c'est récursif Sauf si elle est exilée Bien sûr Elle fera pas son token Et pourquoi je disais Que légendaire C'est pas si mal Parce que du coup Si vous jouez une deuxième Vous allez en sacrifier Avec la R&D légende 1 Comme elle avait un marqueur Ça va mettre un marqueur Sur l'autre Kragmo Donc vous allez garder une 4-4 Et celle que vous venez de jouer Qui est sacrifiée Refait un token Qui du coup ne porte pas le nom N'est pas légendaire Et est 3-3 Donc si jamais C'est pas une qualité du coup C'est juste qu'elle se remplace Si t'en as deux en main En fait Au lieu d'avoir un légendaire Que tu peux pas jouer Mais si elle avait pas été légendaire T'aurais eu 2 Kragmo Et du coup Quand ton aversure est brasse T'aurais eu 2-3-3 derrière Ouais mais du coup On va dire qu'en gros Sa règle des légendaires Est moins punitive Que pour d'autres cartes On aurait préféré Qu'elle le soit pas quand même Non t'as pas envie De la curver Parce qu'elle est légendaire Mais disons que Au lieu d'avoir la carte Et de faire ça Oui oui Au lieu qu'elle soit Je croyais que tu disais Que c'était un upgrade Qu'elle soit légendaire Non mais Alors qu'en fait C'est juste un downgrade Moins important Que sur d'autres légendaires Et j'aime bien la carte Tu peux vraiment Parce qu'en plus Même si t'as une 4-4 Et le token Bah du coup Si on te fait brasse Bah tu récupères quand même Une 4-4 Et t'as mis la pression entre temps Donc j'aime beaucoup la carte C'est une bonne carte Et en fait Ça va trigger sur toutes les cartes Qui se buffent en kick Donc si on arrive Enfin Je croise les doigts A rejouer des decks mid range A base d'échanges de créatures Et de bons anti-bets Bah c'est genre Typiquement les cartes Que tu voudras curver tour 3 Qui va mettre une menace Sur le board Que ton adversaire Va devoir gérer en 2 temps Qui va pouvoir rendre Tes autres créatures Qui eux vont prendre des marqueurs Bah un petit peu menaçantes et tout Typiquement ça va très bien Avec un Skyclave Shade en fait Ça se curve bien Et ça revient ensuite Pour avoir des marqueurs Et mourir On peut avoir une espèce de Golgari Un peu value et tout Après on verra si le format permet ça Mais Mais c'est une bonne carte J'aime bien Ah j'adore Grackmo Je suis très content Pif Paf Oran Rift Ouz Pour 3 on a 1-2-2 Ouz Donc Limon Quand il arrive sur le champ de bataille Vous mettez un marqueur Plus 1-1 Sur une créature ciblée Que vous contrôlez Donc pas forcément sur lui Mais vous pouvez sur lui Et quand il attaque Vous pouvez mettre un marqueur Plus 1-1 Sur chaque créature Qui a un marqueur Plus 1-1 Chaque créature attaquante Ouais Chaque créature attaquante Qui a déjà un marqueur Plus 1-1 sur elle J'ai pas l'impression Que ça va très bien Alors moi Au début Quand je l'ai vu Je me suis fait Après Je me suis fatigué Mais là on vient de voir Qu'il y a une synergie Si on commence à synergiser Marqueur Golgari Peut-être que ça va devenir bien Si tu rajoutes la synergie Ouais Et surtout Si elle est seule Au début Je me suis dit Ah c'est pas ouf Mais en fait si Enfin c'est pas incroyable On a une 3-3 Qui quand elle attaque Elle est 4-4 Quand elle attaque 4-4 5-5 6-6 On va jouer Abzan gros Et tu sais pourquoi Parce qu'il y a un 2-2 pour 2 Qu'on a déjà présenté Qui prend un marqueur A chaque début de combat Et tu peux mettre un marqueur Où tu veux sur tes bêtes La créature blanche Ouais Et ça c'est une super bonne carte Et une très bonne carte Juste après aussi Qui marche bien avec ça Oh le Abzan Midrange marqueur Ça me régale moi Ouais ça me régale Mon âme d'enfant Et d'ado J'y crois pas encore Vraiment vraiment Va falloir vraiment me prouver Que Uro n'invalide pas tout ça Mais je serais très très ravi C'est qu'une 6-6 Pour bloquer un board de ouf Ouais c'est vrai C'est fort Shadow's Verdict Pour 5 mana On a une Vras Qui exhibe toutes les créatures Et penzolker Qui est en concourgant De 3 ou moins Sur le champ de bataille Et également dans les cimetières Donc tout ce qui est Sur le champ de bataille Et dans les cimetières Qui est créature et penzolker Et qui est 3 ou moins Ça dégage Uro au revoir Ciao Si jamais il y a un Uro Au cimetière Ou sur le champ de bataille Ça dégage C'est exilé Ça ne revient plus Ses collègues vont revenir Les autres Uro Mais par contre Lui ne revient pas Bah c'est pas mal C'est juste que ça coûte Un peu cher C'est mieux que Ritual of Suit Mais point de plus Franchement Très honnêtement Si le format ne ralentit pas C'est trop long Ça aurait été cost 4 Or less Que ça aurait pas été du luxe Ouais surtout qu'on perd Le Teferi Et la Narset On perd pas mal De cibles intéressantes Oko et Bani Donc peut-être qu'ils ont pensé Ces cartes en fonction De Oko et Teferi Time Rival Ils se sont dit Il va tenir un an au co Ah non mais Teferi De toute façon Il sortait du format Il a pas tenu Ouais il a pas tenu Donc du coup là en fait Plein Soccer A3 Ça permettra que de brasser le Jace Sauf que le Jace en fait Ça va être joué que dans des shells U-Wide Control Et contre U-Wide Control Tu veux pas tes brasses en fait Donc Non Donc je Ne lui trouve pas De super application quoi Je préfère Ritual de Sui Mais peut-être que juste Le côté créature suffit Parce que ça exile Uro Donc Tu vois si tu disais Comme tout à l'heure Il y avait les shells Uro Et U-Wide Control Ouais Et si jamais Jace devient Bon Plane Soccer du Wild Control Cette carte là Elle est pas morte Il le sera Je pense que ça sera joué Parce que tu vas toucher les Uro Tu vas toucher ça Tu vas toucher les deck agro Tu vois ce sera une bonne carte A avoir un ou deux exemplaires Qui va jamais être morte Ouais Ça sera moins mort Qu'Extinction Event quoi Ouais exactement Non peut-être Peut-être Mais je pense pas Que ce soit une carte incroyable Shadows Verdict C'est pas si mauvais Ouais Felidar Retreat Pour 4 mana On a un enchantement Landfall Très très beau dessin Des petits chats Enfin des grands chats Très joli j'aime beaucoup Quant à Landar A cette ambiance Le roi lion Exact Très très le roi lion-esque Ouais Bah c'est une carte Dessinée par le roi lion lui-même C'est vrai Tyler Smith Bah c'est le réel je crois Non non c'est le lion Ah c'est lui C'est Simba Il a fait ça Il a une bonne patte Comme on dit En Landfall Soit vous créez un jeton 2-2 blanc chat Cool Soit vous mettez un marqueur Sur toutes vos bêtes Et elles ont la vigilance Qui a fait un tour J'aime bien moi ça Vous vous rappelez Quand vous disiez Que c'était bien les marqueurs Et bien là Vous mettez un marqueur Sur toutes vos bêtes Gros on va jouer A besoin de marqueur Je trouve cet enchantement Très bon Et je build Directos Ça transforme tout vos land En 2-2 En plus d'avoir le land Ou en buff créatures Immenses quoi En buff board Buff Franchement dès que t'as 2-3 créatures C'est extrêmement vénérant Ouais Je sais pas si on surestime La carte Mais j'ai envie d'y croire Si il y a une synergie Si c'est juste cette carte la seule Bah on a vu que là Petit à petit quand même En Abzan On commence à en avoir de la synergie Si l'année dernière On a vu un niveau Plus faible de standard Ça c'est un kill de contrôle aussi Ouais T'en mets juste un Et à chaque fois que tu vas land C'est à dire tous les tours Tu vas avoir des 2-2 pour bloquer Etc Et au bout d'un moment Tu vas dire bon allez Ils prennent tous un marqueur Maintenant kill de contrôle On a le char-typhon Ouais T'as le char-typhon T'as tout quoi Du char-typhon quoi Non mais j'aime bien Écoute J'y crois un peu Petit à petit Spell & Co Parlons-en C'est un bon spell Ouais Tu mets 4 dans une créature On a plein soccer C'est cool Pour 2 en 100 séries C'est un bon anti-bet On jouera ça Dans l'échelle rouge quoi Typiquement si les deck contrôles Sont plutôt J-Sky Et non pas U-White Et bah ça c'est une carte Qui sera très bien Pour répondre à de l'agression Par exemple C'est ça S'il y a besoin d'avoir C'est 4 dommages Parce que s'il y a besoin Que de 3 Il y a des cartes meilleures Et ouais mais ça tue Un plan de soccer Moi je trouve que ça a Beaucoup de valeur Mais Scorching Dragonfire C'est pas Si mais c'est avec 3 Et 3 dans un plan de soccer C'est rare quand même Tu vois Oui mais si t'as besoin Que de 3 pour les créatures L'éphémérité Tu vois L'instantanéité de la chose Mais Dragonfire Est-ce que c'est encore Dans le format ? J'ai un doute Ah on vous dit oui mais Je crois que c'est dans Eldraine Mais j'en suis pas persuadé Pas sûr Est-ce que c'est bien ça ? C'est un Lord Rogue Si un adversaire a 8 cartes Ou plus dans son cimetière Ouais c'est un peu fatigué Bah c'est pour Trigger Rogue J'ai vu qu'il y a des gens Qui croyaient un peu Mais je pense plus par Amour des Rogue Que par vraie puissance de deck Ouais ça j'aime bien Master of Win Pour 4 c'est 1,4 Je pense que c'est pas bien Mais j'aime bien Sphinx et Wizard J'aime bien le design Enfin le design graphique quoi Ouais Vol quand t'arrives sur champ de bataille Tu pioches 2 cartes Et tu te défosses d'une carte C'est quand même plutôt bien Et à chaque fois que tu joues Un rituel ou un éphémère Ou un spell Wizard Donc un spell sorcier Vous pouvez faire que le Master of Wins Que la force et l'endurance Du Master of Wins Deviennent 4-1 ou un 4 à la place Jusqu'à la fin du tour Donc t'as un 1-4 Qui te fait draw 2 Défosse 1 Quand il arrive en jeu Qui a le vol Et si tu casses n'importe quel spell Ou n'importe quel Wizard T'as le droit d'aller mettre 4 points Fly Et du coup tu peux aller mettre 4 points Fly Rejoins un spell Et qu'il repasse 1-4 Si jamais on veut te le tuer C'est ça ? Ouais Ouais c'est ça Exactement C'est complexe hein A rendre vraiment puissant Tu vois Ouais je sais pas si c'est si bien que ça Mais j'aime bien la carte Mais je vois pas où la foutre Vraiment là Ouais Dans le huc Pas de Ouais peut-être Peut-être ça aurait été mieux Si elle prenait juste un marqueur Quand tu castais un de ces spells là Ouais Tu vois ça grossissait C'était pas non plus abusé J'aime bien qu'elle ait le vol Et que tu puisses Quand elle arrive Elle fait de la value en fait Tu pioches 2 Tu défosses 1 Ça c'est vraiment puissant Après c'est la deuxième ligne de texte Que je trouve un peu Un écu d'antique Un peu cute Comme on dit Ouais Un peu mignonne Je sais pas Ça c'est Tu vois c'est le genre de carte Où on peut se tromper Ouais effectivement J'aime bien mais je sais pas Où ça va Ouais Voilà l'hiver Décal gros équipement aussi 1 pour 1 Ça a la Ace Si c'est équipé Ace pardon Et quand il meurt Il est warrior Quand il meurt Il inflige des dégâts équivalents de sa force Donc ça continue Interget en plus Ouais c'est trop bien On va genre jouer ça dans Boros J'y crois de plus en plus A un Boros équipement Je crois qu'ils ont vraiment fait en sorte Qu'on puisse jouer ça Ils ont mis les bonnes cartes Ils ont pas mis trop de cartes Comme ils font des fois Non Mais parce que l'archétype est tellement faible Que de toute façon Ils peuvent pas le A la base c'est tellement Pas très bien en ce moment Les Boros d'agression Même si on déborde un peu Et qu'on fait des trucs un peu trop forts C'est pas grave C'est relativisé par des cartes un peu pétées De l'ancien standard Ouais effectivement Glasspool Mimic Pour 3 On a un clone Shapeshifter Rogue Qui peut arriver comme une copie D'une créature que vous contrôlez Sauf que c'est un Shapeshifter Rogue en plus Donc ça reste pour le parti C'est trop bien ça Et ça peut être double partie du coup Enfin pas double Ça compte pas pour 2 Parce que c'est qu'une créature Mais ça fait 2 types en même temps Et c'est une île de l'autre côté Avec un dessin magnifique Et en plus dans la réflexion Il y a genre des clones Des personnages Donc vraiment ce dessin Il est pile besoin Moi cette extension C'est Simba Il y a vraiment C'est son fils C'est le fils de Simba Je trouve qu'en fait Il y a un step up Continuel des dessins Et à chaque extension Je me dis Waouh Et Coria j'étais en mode Waouh c'est trop beau M21 Bon il y avait pas mal de réimpressions Mais c'était quand même Vachement bien aussi Et là encore Je me dis Putain Les dessins sont Ils sont toujours fous Ça encore regarde ça Moi ça me rigole On va prendre trop cher Ça va être ouf Par contre pour revenir à cette carte Tout de là que les deux dessins Soit magnifiques C'est pas bien Bah en fait Alors c'est pas bien Parce que c'est forcément Une créature que tu contrôles Donc forcément ça te donne pas Le loisir Et moi je déteste les clones Moi j'aime bien les clones Donc ça te donne pas le loisir De copier une créature De ton adversaire Mais cela dit Pour 3 T'as un clone Qui copie une de tes bêtes Qui est Land Encore une fois C'est le genre de carte Qu'on va pas forcément Jouer en standard Qui est pas forcément puissante Mais c'est une carte Qui est bien à Magic En général Et qu'on pourra avoir envie De jouer dans des EDA Je pense Ouais effectivement Ouais les clones C'est toujours bien quelque part Un peu osé effectivement Par contre ça Agedim's Awakening On a du coup Le dernier land mythique Donc qui arrive dégagé Sur 3 points de vie En vrai ils sont tous bien Ces landes là Ouais et celui là Je me demande Si c'est pas le meilleur Le meilleur c'est le rouge Il va être splashé partout Ils vont jouer dans tout Oui et le rouge En fait le rouge Il est gratuit C'est une montagne C'est le seul Qui coûte 2 rouges Et ça sera juste un top deck De fou C'est vrai qu'on l'a peut-être Pas aussi bien évalué Dans le précédent Top Mais je crois Qu'on attendait en fait Un spell fort Ouais En fait faut le voir plutôt Comme nous ont dit Les commentaires Comme plutôt un land Qui des fois va être sort Ouais Et quand des fois Bah t'as un anti-bête Qui tue deux trucs Dont un Plains of the Locker Potentiellement Ouais c'est bien Ça sera pour l'instant Je pense que c'est le meilleur Et le blanc est peut-être Le deuxième Et ça peut-être le troisième Ça c'est quand même bien Parce que ça peut se payer Pour pas cher en fait Du coup le marais Donc peut arriver dégagé Enfin le land noir peut arriver dégagé Si vous payez trois points de vie Sinon elle arrive engagée Et de l'autre côté Du coup le sort C'est un rituel pour quatre Pour trois mana Pardon Noir Et plus X Vous renvoyez sur le champ de bataille Depuis votre cimetière N'importe quel nombre de créatures Qui ont chacun un coût différent Qui coûte X ou moins C'est un peu bizarre Comme c'est formulé Mais en gros Vous payez par exemple X égale 4 Vous pourrez renvoyer N'importe quel nombre de créatures Qui coûtent 4 ou moins Qui ont des coûts De convertis différents Donc une créature à 4 Une créature à 3 Une créature à 2 Une créature à 1 Alors moi je comprends ça Mais il y a aussi Que le coût convertis de mana Différent de mana Ah oui non c'est bon c'est ça Parce qu'il y avait une carte Qui prenait en compte par exemple Deux mana noirs Un mana incolore C'est à dire avec un mana noirs Non non ça reste A la relecture c'est ça Du coup potentiellement Si vous avez un deck qui curve Vous cassez à X égale 4 Vous ramenez 4 mètres en jeu Drop 1, drop 2, drop 3, drop 4 La plupart du temps On commence à avoir des créatures Drop 2, 3 Donc je pense que ce spell Il faut le payer à X égale 3 Je pense minimum Pour qu'il soit cool Oui minimum Mais en fait souvent Vous avez payé X égale 4 ou 5 Donc vous avez payé 7 ou 8 Et ramené entre 2 et 4 bêtes 2 et 4 bêtes Ce qui est quand même très bien Ce qui à la base est un marais En fait dans votre deck Ce qui est à la base est un marais Ce qui est bien Qu'à ce soit pour le spell rouge Ou pour ce spell noir C'est que c'est des cartes Qui vont plus rentrer Dans des bulles d'aggro Et les bulles d'aggro Ils s'en foutent de perdre des lives Pour curver leur langue Ouais Et donc du coup C'est ça qui les rend puissant Alors que le spell blanc Si t'as un peu envie de le jouer Dans un deck contrôle Ça va te coûter de payer 3 PV Du coup c'est plus une plaine engagée Qu'une plaine dégagée Alors que ça Ça sera vraiment un marais dégagée Et qu'importe que t'aies Tes 3 PV T'auras quand même un spell Un peu vénère Un peu patate En late game Quand tu vas le top dégagée Et au lieu de te dire Ah merde j'ai un mauvais marais Bah non je vais refaire Juste du board Pour 4-5 mana Et ils sont bien Tous ces spells là Très bien Ils sont bien aussi Petite mention pour Roost of Drake Je pense que ça va créer Un bon deck budget Qu'on vous présentera sur la chaîne Si ça nous parait viable A défaut d'être peut-être joué Tout simplement En pas budget Si la mécanique kick se suffit Pour un mana bleu On a un enchantement Qui dit que Quand vous castez un spell kické Vous créez un 2-2 fly Et il peut se kicker lui-même Pour créer un 2-2 fly Donc c'est un bon support Ça rentabilise les kicks Et typiquement Il y a pas mal de cartes Comme une Unko Sympathique avec le kick Qui du coup Donnent envie potentiellement De faire un petit deck budget Moi j'ai un seul problème Avec les cartes kick C'est qu'elles sont Le coup de kick Est tout le temps cher Donc tu postes ça tour 1 Mais tu le rentabilises Tour 4-5 Pas avant C'est ça qui est chiant Ça dépend Il y a des cartes Un peu moins chères Mais ouais Cette créature Que t'as payé 1 Enfin cet enchantement Il va jamais devenir 2-2 Avant le tour 4-5 Parce que même Quand le coup de kick Est pas très important Faut que t'aies payé Le coup de mana De la carte au préalable Mais je pense que c'est Plus intéressant Si tu le kicks Du coup pour 4 mana T'as une 2-2 Qui a un effet Entre guillemets De créer des 2-2 En fait t'as un peu N'importe quelle couleur Pour les capacités Et les spells Cleric, Raw Warrior, Wizard D'accord S'il n'arrivait pas engagé On aurait pu s'en servir Dans d'autres decks Potentiellement Ouais Tribos ou quoi Mais bon Là c'est un peu plus compliqué Si pour les guerriers Remarque Boros guerrier Ancien Green Warden Vas-y parle-nous De ce pâté vert Pour 6 Moi j'adore les pâtés verts J'aime beaucoup le pâté En fait Consomme toi Pour 6 C'est un 5-7 Elemental rich Donc c'est à dire Qu'il a la portée Il peut bloquer les créatures Avec le vol Et ça c'est plutôt cool Vous pouvez jouer Des terrains depuis votre cimetière Et ça c'est plutôt méga cool Bah des fabuleux passages Par exemple Pour fluidifier votre bibliothèque Et piocher moins de land Pour refaire des triggers Landfall à tous les tours Sachez qu'avec lui Vous allez landfall All your time Si vous avez un fetch Donc un fabuleux passage Entre guillemets Et à chaque fois Qu'un terrain arrive Sur le champ de bataille Ça déclenche Les capacités activées Des permanents Que vous contrôlez Les capacités activées Ou déclenchées d'ailleurs Bah deux fois en fait Une fois supplémentaire A chaque fois qu'un land arrive Sur le champ de bataille Voilà quand un land arrive Et déclenche quelque chose Ça déclenche une autre fois Donc c'est uniquement Le landfall deux fois En fait ce qui est bien C'est que les stats De la carte sont bonnes C'est un 5-7 pour 6 Qui a la portée Qui va te permettre De faire un peu de value En rejoint tes landes De ton cimetière Et il y a ce petit upgrade Qui en vrai Est pas si important que ça Qui fait déclencher Tes effets deux fois Mais je trouve que Tu peux lire la carte Sans ça en fait C'est pour ça qu'elle est ok Parce qu'elle est bien Même si tu fais pas son effet Ouais Oui c'est une bonne carte Qui fera des trucs À un moment Ça bloque l'ancêtre Gare-carotte Ça bloque l'ancêtre C'est quand même Très bien l'ancêtre Nul priest of oblivion J'adore cette carte Eh bah vas-y 2-1 Vampire clérique Party Menace lifelink C'est bien Party Quand elle est cliquée Pour 4 Donc elle coûte 6 On réanime une bête De notre cimetière C'est trop bien ça C'est un early drop Qui a des bonnes kappas Dont de l'évasion Ou alors qu'il va réanimer un truc plus tard C'est des cartes qui sont Un peu modales aussi Sans être justement Les double face cartes modales Mais en gros Elle te donne plusieurs choix À chaque moment de la partie La carte elle va être intéressante En début Bah lifelink C'est bien contre les decks aggro Menace C'est bien contre les decks Bah si tu vas aller passer des points En fait Si c'est toi le joueur agresseur Et en fin de partie Ça va te permettre De faire un peu de value Bon on va jouer ça je pense Ouais bonne carte Si c'est un I Typiquement mardu Mardu party par exemple Et bah ça marchera T'en as mardu party toi Ouais mardu party Franchement Kargan war leader J'en parlais tout à l'heure Alors je trouve que La tête Elle est trop bizarre C'est peut-être parce qu'elle est un peu en Pas en HD tu vois Ouais elle est pas du tout en HD Ouais ça fait un peu bizarre Pour toi on a une 3-3 Humain guerrier Les autres guerriers vous contrôlez En plus en plus un C'est un lord guerrier Qui met des patates Voilà Juste bien Pousse en l'air c'est validé On jouera ça je pense Passons Tic tac touc Bon spell Pour 2 en instant Scry 2 pioche une carte Ah c'est cool ça Bon spell pour filtrer le pack Deliberate Là je crois que Scry 2 pioche une carte Est-ce que c'est mieux qu'anticipate ? Euh Je crois pas Je suis pas sûr Est-ce qu'on a encore anticipation Et peut-être plus anticipate surtout D'accord Pour ça Oh Scrycliffe squid C'est joli Est-ce qu'il y a des trucs ici Ah oui il y a ça Tu l'as vu Je l'ai pas vu Mais déjà il a beaucoup beaucoup de capacité Je vois Et il a un petit kicker C'est plutôt rare Euh Je parle pas de son Il a une grosse épée pour compenser peut-être le monsieur Oh il y a un tout petit cheval à côté Ça veut dire qu'il est immense Ah oui c'est un géant C'est un géant Bah du coup il a un Son petit kicker Et de la taille du cheval du coup Pour 3 c'est un 4-3 Giant Warrior Kicker pour 2 Trample Ace Donc piétinement célérité S'il a été kické Il arrive sur champ de bataille Avec un marqueur plus 1 plus 1 C'est à dire que du coup pour 5 Il arrive 5-4 C'est plutôt cool Et au début de votre étape de fin Euh S'il n'a pas de marqueur plus 1 plus 1 sur lui Retournez-le dans la main de son propriétaire Euh C'est cool C'est un 4-3 pour 3 Célérité Trample Qui va mettre des points On avait des cartes qui étaient Qui existaient déjà comme ça Donc des 4-3 pour 3 Qui mettaient leurs points Et qui revenaient dans la main Là si tu l'as kické il reste Une bonne bête d'agression C'est un Warrior Pareil Ouais Si tu le joues dans le deck Avec la 1-1 pour 2 Qui met des marqueurs à chaque tour Tu fais 100 Mais une phase 1 Phase d'attaque Je lui mets un marqueur dessus Donc c'est une 5-4 Piétinement célérité Ouais 5 points Et comme elle a un marqueur Tu n'as pas de marqueur Ah oui Avec la 2-2 pour 2 Qui met des marqueurs où tu veux C'est une 1-1 Mais ouais Non c'est une 2-2 pour 2 Celle qui fait ça à la créature blanche C'est une 1-1 Et je disais que c'était une 2-2 Parce que s'il n'y a pas de bête Tu peux arriver à se mettre un marqueur Ah d'accord ok Mais souvent c'est vrai que ce serait une 2-2 Si tu n'as pas fait de tour 1 D'accord Et bah c'est une bonne carte Donc bonne carte Qui est bien synergique Et qui est guerrier Donc Norris Ça je crois que c'est pas bien du tout Ouais je regardais les autres Unko Mais vas-y je te laisse En 2 On a un humain gredin Nimble Trapfinder Donc le Trouver de pièges Finalement Qui peut pas être bloqué Si vous avez un autre Cleric, Rogue Warrior Ou Wizard Qui est arrivé sur le champ de bataille Ce tour-ci Donc ça si vous jouez parti C'est pas très dur C'est le but en fait D'en avoir un qui arrive partout Et au début du combat Pendant votre tour Si vous avez un full party Les créatures que vous contrôlez Ont obsession curieuse C'est à dire que Quand elles infligent des blessures De combats à un joueur Piochent une carte Attends ça peut venir Devenir débile quand même Bah en fait Comme il n'y a que lui Qui est imblocable J'aurais aimé qu'en fait Ça rende imblocable tout le monde Et qu'en plus Ça fasse obsession curieuse Ah bah ça va Pour deux Bah oui ça va Et trois Pour deux t'es mort Dans mon deck party Ça va Ouais mais si t'es un full party T'imagines Ah bah ouais mais t'as le full party Pour deux t'es mort Pour moi full party C'est le petit frère Qui construit un château de cartes Et en fait La méta Ça va être juste Un de nos grands frères Qui fait Bam Et qui le casse Ouais mais si c'est pas ça Bah si c'est pas ça Non je sais pas J'aime pas Bah si c'est pas ça Et que ça faisait juste pour deux Tu bloques pas mon board Et je te mets tout dans le ground Plus je pioche 1000 cartes Oui ouais C'est trop fort Je sais pas J'aime bien moi Enfin si on doit jouer party Je trouve ça cool Imagine il y a 5 grands enfants Après il y a personne Qui va venir mettre un couteau sur la gorge Genre Val tu joues partie Je suis partie Je suis pas obligé Mais bon aussi Si l'archétype party est cool Allez Parlons de bonne carte Verazole Verazole pour X Une mana vert Un mana bleu 0-0 Bah du coup il arrive en jeu Il est mort Fin du game Un serpent Tronic Of X Et ouais moi j'aime bien Vous savez tout ce qui est un peu visqueux Tout ça et tout En simique Qui arrive avec X marqueur Et ça fait pas piocher Ça fait pas piocher pardon En plus la créature est légendaire Donc tu peux pas en avoir plusieurs Sur le champ de bataille Il y a beaucoup de légendaires dans ce set Bref pour X Un vert Un bleu 0-0 Quand il arrive sur le champ de bataille Il arrive sur le champ de bataille Pardon Avec autant de marqueurs Plus 1 Plus 1 Que de mana dépensé Pour le cas Comme tu me le soulignais Avant qu'on tourne cette vidéo En fait Si vous payez X Égal 4 Il va pas arriver avec 4 marqueurs Plus 1 Plus 1 Mais avec 6 Parce que ça prend en compte Tout le mana dépensé Donc même le vert et le bleu Que vous avez dépensé Donc X égale 0 Exactement Donc tu peux le payer X égale 0 Et dans tous les cas Il aura toujours autant de force Et d'endurance Que de mana dépensé Ce qui en fait plutôt une bonne carte Et si jamais vous avez Casté un spell Que vous avez kické Vous pouvez enlever 2 marqueurs Sur Verazol Et copier ce spell Fort Fort si on joue les spells kickés Encore une fois Si on joue les spells kickés Si c'est juste Une bête qui se curve C'est juste une bête qui se curve Il y a un serpent no rock Donc pas besoin C'est ça Et moi j'ai appelé Wizard Pour qu'il laisse Krasis Juste Krasis dans le format Faites un errata On s'est trompé En fait C'est pas dans cette extension Juste Krasis pour Val Pour Val Pour Val Non ouais Genre pauvre Val du coup Pauvre Val Verazol Je sais pas J'aime bien dans une shell kick Parce que sinon c'est Ouais bah ouais bien sûr Mais dans une shell kick A quel point tu vas avoir envie De jouer kick en construit Tu vois Mais genre un archétype kick Kickerie Bah tu peux faire Pour 4 malages Une 4x4 Avec 4 marqueurs du coup Tant d'après je kick Jace Du coup je copie Jace Il y en a un qui meurt Parce qu'il est légendaire Mais il me fait quand même son token Donc du coup t'as 3 Jace pour 5 Mais attends il y en a un qui meurt T'as 3 Jace pour 5 Ah ouais t'as 3 Jace pour 5 Et du coup tu fais Scrike de pioche Je suis fou Ah peut-être C'est peut-être pas très bien Mais peut-être je sais pas Franchement Kick je suis encore dubitatif Mais petit à petit Tous les archétypes Et tu ne seras plus avec ce lance Non mais tous les archétypes De Zandikar J'étais en mode Eh je suis dubitatif Et plus on avance Et plus je me dis On disait de toute façon On disait Attention à voir les cartes qui arrivent Parce que ça va compléter ou pas Après en vrai je suis toujours dubitatif Mais petit à petit Je commence un petit peu à y croire Ouais Mais je reste quand même Très dubitatif Mais souvent on voit Qu'il pousse des synergies Et on sait de par expérience Que les synergies poussées Souvent il faut un peu prout Et c'est plutôt Des cartes par-ci par-là Qui créent quelque chose Il va falloir me prouver Alors que là Ça a l'air quand même Vachement intéressant Tout ça Il va falloir me prouver Quand même que Garu Qui est à choc Ce sont des penses au cœur Et qui ne vont pas écraser Les synergies qu'on essaye De mettre en place Je pense que les gens Vont juste oublier Qu'elles existent Et on va faire autre chose Je sais pas Les gens savent peut-être pas Ce que fait à choc Parce qu'on l'a pas vu Jouer de tout le standard Pour 5 Il arrive en jeu Avec 4 marqueurs Je crois le loyauté Et pour plus 1 Il met un 2-3 Et pour moins 3 Il boune C'est un truc T'exigne qu'un de la main Genre gros Tu prends ça contre aggro C'est en mode Mais non Parce que tu joues Des Shatter Skull Charger Ah bah j'espère Qu'on va jouer Des Shatter Skull Charger Moi je demande Throne of McKinney Et là tu vas lire ça Tu vas dire Putain mais oui On va jouer kick Ok bah lis donc C'est un lent qui fait de l'incolore Pour 1 mana Vous mettez un marqueur dessus Un marqueur charge Et sinon vous l'engagez Pour enlever un marqueur charge Ca fait 2 mana De n'importe quelle couleur Mais que pour des spells kickés Ok c'est legit Carrément Dommage que ce soit Pour des spells kickés Et non pas des spells Qui ont une capacité de kick Ouais Parce que du coup Ca aurait permis T'es obligé de kicker le spell T'es obligé de kicker le spell Pour faire du mana Par contre T'enlèves un marqueur Tu fais 2 mana Mais pour payer un spell kick Donc ça rattrape le tour Entre guillemets Le tour que t'as perdu Bah si l'archétype kick Et bien c'est cool Ouais Construct Myriade Construct Ca Ca va très bien en EDH Mais c'est vrai Ok Les autres fois c'était vrai Mais là c'est vrai Là c'est très très vrai On a une 4-4 pour 4 Qui se kick pour 3 Si elle est kickée Elle arrive avec des marqueurs Plus 1 plus 1 Équivalent au nombre de terrains Non basiques Que vos adversaires contrôlent Ok Immense le bousin Et quand il est ciblé par un spell On le sacrifie Et on crée un nombre de tokens 1-1 Équivalent à sa force Donc on en met plein Des tokens 1-1 Ouais Putain il faut le kicker Pour qu'il soit bien C'est dommage Parce que la carte Est pas mauvaise sinon J'ai vu un juge de WOTC Dire sur Twitter Alors il s'est peut-être trompé Mais je fais quand même Bien confiance à un juge de WOTC Ok Qui dit que si sur le stack Sur la pile Il y a plusieurs spells Qui le ciblent Et bien tu vas créer Autant de tokens Que de spells qui l'ont ciblé Because the target of spells Sacrifice Mais pourquoi ? Et bien ouais Moi je ne sais pas Comment ça marche Mais en tout cas C'était un juge de WOTC Qui l'a dit Ça veut dire qu'à chaque fois Qu'il y a une créature Qui dit en mode Ce spell coûte 2 de plus Ça va être ciblé Tu ne peux pas le contrecarrer Pour le bon prix C'est à dire ? Genre en gros Si le nom ça avait été When Miracle Construct Become the target of spells Your adversaire paye tout Your adversaire paye tout Ouais Non mais en gros A chaque fois que la carte est ciblée Tu dois payer 2 de plus C'est genre la capacité de Kasminar Et c'est la capacité De pas mal de créatures dans Magic C'est à dire que Quand tu contres le spell Tu dois payer 2 de plus Je ne comprends pas ce que tu vas dire Je suis désolé Je suis du pire Quand tu contres le spell Sur le stacks Il est ciblé Sur la pile pardon Dans le stack Celui-là ? Quand tu contres une créature N'importe quelle créature Genre le mec joue une créature Toi tu la contres Exactement Elle est ciblée Si le texte de cette créature C'est à chaque fois qu'elle est ciblée Vous payez 2 de plus Tu dois payer 2 de plus ton contre ? Non Non parce que tu cibles le sort Avec le contre Tu ne cibles pas la créature Et là en fait C'est quand elle Elle est ciblée par un spell Tu la sacrifies Et tu crées des tokens Et là en gros Comme elle a été ciblée Mais non Mais tu ne peux même pas La sacrifier dans la pile En fait Elle est sur le champ de bataille Ben ouais Et quand elle est ciblée Genre je la cible avec choc Ouais Ben à la place Je la sacrifie Et je crée autant de créatures Que sa force Oui Et si je fais choc En réponse choc En réponse choc Je vais créer 3 fois Tous les tokens Moi je croyais que tu me disais En mode Si on interagit avec elle Dans la pile Non 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 si tu mets plusieurs spells Sur la pile Je dis Ok je ciblais Je ne comprenais pas Non moi j'ai compris Mais c'est quand même bizarre J'ai compris en mode Si tu la cibles sur la pile Je dis en mode Mais comment ça Tu la cibles sur la pile Genre tu la comprends en fait Ah c'est comme ça j'étais du père Et là au dur Mais qu'est-ce qu'ils disent Ils sont comme quoi Mais gros On s'est pas du tout compris Pas du tout Du coup pour moi En fait quand elle est ciblée Elle est sacrifiée Et les autres effets fizzle Mais en fait Comme elle a été ciblée Sa capacité Elle va la trigger Sur le stack Bah si ça fait choc Dans choc C'était correctement Bah non Si jamais le mec fait choc En réponse T'as une fenêtre Pour rejoindre un spell T'as toujours pas compris Ouais non En gros Ça quand elle est ciblée Ça trigger sa capacité Qui dit que tu vas la sacrifier Et créer des trucs Ouais Bah en réponse au trigger De sa capacité Tu peux rechoquer Oui Mais du coup Le premier se résout Tu la sacrifies Qu'est-ce qu'il se passe Avec le deuxième choc Pourquoi le premier se résout T'as toujours Le truc s'interpose Entre les couches Bah oui Mais en fait Tant que tu résous la pile Une fois que les gens Ont arrêté de rajouter Des cartes dans le stack Faisons simple J'ai ça sur le board Moi Mon adversaire Choc dessus Ouais Moi Donc il y a Toi tu dis ok Trigger Je la sacrifie Je fais bah en réponse Je te rechoque Qui vient de Elle a été ciblée deux fois Ouais et du coup Elle doit faire deux fois ses tokens Bah ouais Alors que la première fois Elle est sacrifiée Donc la deuxième fois Quand le spell se résout Il ne se résout pas Ouais Parce qu'il est Le spell se résout pas Mais toi tu auras fait Le trigger sur le stack X fois le trigger X fois où elle a été ciblée Sur le stack Bah je sais pas Moi ça me parait bizarre Ah ouais Genre tu l'aurais compris comme ça En lisant la carte Tu te serais dit Je peux la cibler plusieurs fois Bah ouais Je sais pas Alors après en vrai Moi je suis pas arbitre Et je suis pas du tout Un aficionados de règles tricky Mais ça me choque pas du tout Bah après je pense que Moi ça m'avait choqué Dans les commentaires Les gens nous diront De toute façon Les gens ont la vérité Ils ont toujours la vérité Par contre j'adore le dessin Oui C'est plein d'édrons Un peu évangélion Et on arrive sur la dernière carte Qui est révélée pour l'instant Le mur Le mur Char X The Raging Isle L'île rageante finalement C'est un gros crabe Léviathan crabe légendaire Premier crabe légendaire de Magic Pour 4 On a une 0-17 Les spells que votre adversaire caste Qui cible Char X Cause 2 de plus Ah bah tu vois Je te parlais de ça Comme avec 100 Et bah là Du coup Quand il est contré Si tu le comptes Tu payes pas 2 de plus Et pour 3 Char X gagne plus X Moins X Jusqu'à la fin du tour Où X est le nombre d'îles Que vous contrôlez Faut en avoir 16 Meilleur spot Faut pas avoir plus de 16 îles Sinon Char X Il canne C'est que c'est pas nul C'est pas bon Mais c'est pas nul Ouais Peut-être qu'il y aura un deck mûr Avec ça Parce que du coup C'est une 17-17 pour 4 Oh c'est une 17-1 pour 4 Bah non avec un deck mûr Pourquoi être un Ah bah avec Avec sonner l'alerte et tout Arcade S tout ça D'accord C'est plus dans le format A plus le droit Non C'est en Nisto Ouais Char X Et je sais pas quoi en penser Genre en vrai Si t'as 6-7 îles C'est vénère Bah en fait Faut que je le monobleu Pour faire quelque chose Ouais Parce qu'il faut avoir que des îles Ouais t'as raison Du coup Si tu te dis J'ai une 0-17 Qui va bloquer Bah elle va juste mourir C'est nul par contre Ça doit être juste Trop chiant en limité Pareil Par contre Si vous Ouais Déjà c'est chiant en limité Insupportable quoi Mais si vous jouez ça en vrai En side contre aggro En plus il doit payer 2 de plus aggro Ah bah il le passe jamais Donc sur le coup il fait Oh Il le passe jamais quoi Et si vous avez quelques îles Un moment où vous avez payé 3 Vous allez empaler un gobelin avec ça Je pense que c'est pas Un gobelin il va se faire pincer comme ça C'est pas horrible Comme carte Regarde le mec il dit tube Il se dit Putain c'est une 0-17 quoi Non mais surtout il se dit Putain c'est un crabe C'est un crabe C'est une île En fait lui il pensait que c'était une île Mais non c'est un crabe Ok Un crabe Un crabe C'est plus 1 plus 1 une bête Ou plus 2 plus 1 si c'est un guerrier Et elle s'attache quand elle arrive en jeu Ok Donc si t'as un drop 1 guerrier par exemple Bah ça sauce Ça sauce pas mal ouais Rolic axe J'aime bien le dessin aussi Gobelin là bien vénère comme ça J'ai dit aval Y'a pas trop de spoilers là Je pense qu'on en a pour 30 minutes Un milliard Ça fait une heure Il y en a beaucoup en fait Enfin surtout ils étaient intéressants Et puis on parle de piles et tout On se comprend pas là Mais gros Moi je lui ai dit Je suis possible avec de choc Il me dit Quand tu comptes Il me dit qu'il faut payer d'autres plus Je croyais Je croyais que tu me disais Quand la carte est sur la pile Si tu la cibles Son effet se déclenche Et j'étais en mode Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Bref on est du pair Ça sera pas coupé au montage Parce que vous allez voir L'espèce de Je compte mon artefact Je vais faire l'espèce de brain fart Qu'il y a eu là Vraiment Les blancs Y'a un moment vraiment J'ai l'impression qu'il est très long Ce blanc J'ai l'air de valet Je suis J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai pas compris T'es déchiré La sage en chef Ça arrive hein Une maison tante Magic Ça arrive Hop je vous montre une carte C'est le maître mot de cette vidéo Anneau solaire C'est une bonne carte ça Hop Regarde je la fais disparaître C'est un handicap ça ou pas ? Non Merde je peux pas la faire disparaître Je vous montre une super carte magique Là il dit c'est sûr Il est bourré C'est une carte magique Elle est en chinois Et elle envoie des infos Au gouvernement Incroyable C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Comment t'as partagé Comme d'habitude Venez nous voir Là du coup ça a commencé Si vous avez vu la vidéo à 17h Vous êtes en retard Venez sur Twitch Dans la description Dans les commentaires C'est fou N'hésitez pas à cliquer Vous allez vous régaler On commente le médicalisation Gros tournant en historique Ça fait plaisir On commente également le samedi et le dimanche A partir de 17h30 Aussi si vous pouvez pas Le vendredi C'est pas grave Venez le samedi Si vous pouvez pas le samedi Venez dimanche C'est le top Si vous pouvez pas dimanche Qu'est-ce que vous foutez ? C'est quoi ? Venez tous les jours Libérez-vous là Posez un jour de congé Tranquille Venez tout le temps Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci